Comment augmenter ses revenus ? Et ce, de façon très rapide. Tu dois sûrement te dire, voilà, quels sont les différents moyens que j'ai pour augmenter mon salaire. On s'entend bien, demander une augmentation d'année en année, d'année en année, etc. Ça va être très compliqué. Sauf si tu es vraiment hyper, méga performant dans ton travail. Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de comment est-ce que tu dois aller parler à ton patron pour obtenir une augmentation, un bonus, une prime, etc. Dans cette vidéo, je vais te parler d'investissement immobilier. Et je vais te parler de comment, grâce à l'immobilier, oui, tu peux générer des revenus, mais aussi, comment tu peux augmenter tes revenus au fur et à mesure. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite à nous mettre un pouce bleu, car ça nous aide à faire connaître cette chaîne un plus grand nombre de personnes. N'hésite pas également à poser tes questions. Ça verra peut-être l'objet d'une vidéo pour y répondre. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais t'expliquer justement comment, en l'espace d'un an, j'ai pu faire deux fois mon salaire grâce à l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, je me retrouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal et on va parler de comment augmenter ses revenus. Comme tu le sais, l'investissement immobilier, c'est l'un des moyens pour t'offrir un complément de revenu. Si tu es déterminé, tu peux me remplacer ton revenu grâce à l'investissement immobilier. Je l'ai dit dans des centaines de vidéos, si tu me suis, c'est le biais par lequel j'ai pu devenir libre financièrement. Donc à l'époque, avant de quitter mon emploi, j'étais plus ou moins à 4 000 $ net par mois. Là, grâce à mon immobilier, lorsque j'ai quitté mon emploi, j'étais plus ou moins à 3 500, 4 000 $ net de cash flow par mois. Et ce même 6 mois avant de quitter mon emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais libre financièrement, même sans le savoir en fait. Comment en fait augmenter ses revenus? Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler, je ne vais pas t'expliquer comment investir en immobilier. Car tu as justement plusieurs informations juste en dessous qui t'expliquent comment investir en immobilier. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment augmenter tes revenus immobiliers. C'est-à-dire une fois que tu as ton bien immobilier, comment augmenter tes revenus immobiliers. Et même si tu n'as jamais investi en immobilier, je t'invite à suivre cette vidéo car ça va te donner, justement ça va te projeter. Ça va te projeter, ça va te montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire en immobilier afin d'augmenter ses revenus. Le temps que peut-être tu passes à l'action, que tu nous rejoignes dans nos programmes également, que tu achètes ta première propriété. Grâce à cette vidéo, tu sauras justement comment augmenter ses revenus. Je vais te partager plusieurs astuces, quelques-unes parmi tant d'autres. Bien évidemment, dans mes formations, il existe toutes les stratégies. Enfin, tu trouveras toutes les stratégies qu'il faut pour pouvoir augmenter ses revenus en immobilier. Mais dans cette vidéo, je vais te partager juste quelques-unes pour que tu vois sur à quoi ça consiste. Déjà, beaucoup d'investisseurs font cette erreur-là de regarder des propriétés sur Internet par exemple et de se dire « Ah, les biens ne sont pas rentables. Ah non, mais là c'est trop cher. Ah, les revenus ne sont pas assez élevés. » Mais justement, comment augmenter les revenus en fait ? Il faut que lorsque tu investis en immobilier, tu te dises « Ok, là peut-être cet immeuble à 400 000 $ n'a que des revenus de 20 000 $ par an. » Ce qui est tout à fait, ce qui est quand même bas. On ne va pas se mentir, c'est bas. C'est à peine 5% de rentabilité brute. Mais comment en fait augmenter les revenus ? Et pour cela, il y a plusieurs moyens. Déjà, de base, tu dois te dire « Qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir augmenter mes revenus ? » Ça, c'est la première question qu'il faut que tu te poses en fait. Et c'est à toi de voir les différents leviers. Je vais te donner quelques exemples. Pour louer davantage cher ta propriété, tu peux louer des espaces de stationnement. Tu peux louer les espaces de stationnement à des personnes différentes. Tu peux créer des espaces de stationnement également. Tu te donnes un exemple. Imagine, tu loues un appartement à 1 000 $ avec parking. Pourquoi ne pas louer juste l'appartement à 1 000 $ et le parking à 100 $ tout seul, de côté ? Et je suis sûr qu'en faisant ça, tu peux déjà générer 100 $ de cash flow en plus. Entre 75 et 100 $ de cash flow en plus, car c'est plus ou moins le prix d'une place de stationnement. Idem, en France, c'est exactement la même chose. Tu peux également créer, ça c'est la deuxième astuce, tu peux créer des logements. C'est-à-dire, peut-être tu peux avoir des grognets dans ton appartement. Peut-être tu peux avoir un garage que tu peux transformer en studio. Moi, j'ai eu à le faire. J'ai acheté un appartement et il y avait des grognets en haut. Et j'ai créé une autre chambre à coucher dans les grognets. Donc, ça crée de l'espace et ça crée une chambre supplémentaire. Donc, clairement, ça crée un revenu et ça crée également du capital. Car si je vends cet appartement, aujourd'hui, je peux empocher plus 40 000 $ de plus juste parce que j'ai créé cette partie-là. Et pour créer cette partie-là, ça m'a plus ou moins coûté 6 500 $, 7 500 $. Donc, c'est pour te dire que le gain, il est énorme. Donc, voilà comment tu peux créer également des revenus en tout simplement créant de nouveaux espaces de location. Comment également augmenter ses revenus ? Tu peux faire une entente avec les locataires. C'est-à-dire, tu peux dire à ton locataire, écoute, aujourd'hui, je suis le nouveau propriétaire. Je suis prêt à apporter telles améliorations dans ton logement. Mais ça va me demander également d'augmenter tes loyers. Et c'est win-win. Ce n'est pas genre tu es en train d'arnaquer le locataire. Au contraire, tu es en train de lui dire, écoute, moi, je suis propriétaire. Je veux entretenir ma propriété parce que plus j'entretiens ma propriété, plus elle prend la valeur. Mais pour ça, j'ai également besoin de toi dans le sens où le loyer que tu me payes, il faut également que je fasse suivre la prise de valeur du logement via les loyers pour pouvoir financer le tout et rentrer dans mes chiffres. Et en contrepartie, qu'est-ce que tu auras ? Tu auras un logement plus propre, plus sécure, de meilleure qualité et tu seras bien à l'aise avec ta famille, etc. Donc, c'est également moyen de pouvoir augmenter ses loyers. Ce de manière drastique, c'est de tout simplement proposer des rénovations à forte valeur ajoutée à ton locataire en l'échange d'une augmentation de loyer. Une autre manière également de pouvoir tout simplement augmenter tes loyers, c'est de rénover les logements lorsqu'un locataire part et de louer plus cher. Parce qu'ici, par exemple, au Québec, en tout cas particulièrement à Montréal, il y a une décorrélation entre les prix de l'immobilier et les loyers. Clairement, parce que tu peux acheter une propriété, tu peux avoir un locataire qui est dans la propriété depuis peut-être 20 ans et le loyer ne l'a pas suivi. Peut-être, je te donne un exemple, moi j'ai eu un locataire pendant plusieurs mois voire même année, elle me payait un loyer de 785$ pour un 5,5. Un 5,5, c'est quoi ? C'est un appartement de 3 champs. Alors que sur le marché, ce même type d'appartement, c'est loué 1150$, voire du 1200$. Donc regarde juste le gap que j'ai. Un investisseur classique, qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir la propriété, il va se dire, ah non, les revenus ne sont pas trop chers. Moi, quand j'ai vu cette propriété, je me suis dit, les revenus, ils sont bas. A quoi c'est dû ? Je me suis renseigné, j'ai vu que la locataire, en fait, elle est là depuis 20 ans. Déjà, voilà le problème numéro 1. Et combien ça vaudrait, combien ça vaut en temps normal en y apportant tel ou tel type de rénovation ? Et je me suis rendu compte que je ne vais pas aller le louer à 1200$, voire même beaucoup plus. Je ne vais pas aller le louer même jusqu'à 1350$ en faisant plusieurs optimisations. Donc tu vois que tu peux, en l'espace de quelques années, parce que bien évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Tu ne vas pas arriver, tu vas sortir la locataire et tu vas augmenter le loyer. Ça se négocie, il y a des ententes, etc. Vous trouvez un bon compromis entre vous deux et tu peux faire en sorte que la personne parte. Et par la suite, rénover le logement et doubler le loyer, littéralement. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quasiment doublé le loyer en l'espace d'un peu plus d'un an et demi. Et c'est ça également que toi, tu dois mettre en place. Tu peux dire, comment est-ce que je peux récupérer un logement, peut-être louer moins cher et créer plus de valeur sur ce logement-là pour pouvoir le louer plus cher par la suite. Dernière astuce en bonus, tu peux tout simplement également proposer des services. Ça, c'est surtout si tu as un immeuble. Internet, par exemple. Le service, tu peux te proposer Internet à tes locataires en option. Tu peux proposer un service d'entretien d'immeuble à la charge, bien évidemment, sur des montants à la charge du locataire. Des services de déneigement. Tout ça, ça peut être des options que tu peux leur offrir, bien sûr, en margeant sur les coûts. Voilà comment tu peux lentement, mais sûrement petit à petit, briques par briques, point par point, venir augmenter tes loyers. Moi, aujourd'hui, il y a des propriétés que j'ai achetées où j'ai pu littéralement, quasiment, comme je t'ai dit, doubler le loyer dans l'espace de deux ans. Il y a des propriétés pour lesquelles je sais que je pourrais augmenter les loyers, mais c'est juste peut-être faute de temps, etc. Mais je sais pertinemment que sur mon cash flow, peut-être de 3 500, 4 000 dollars que j'avais actuellement, parce que là, j'en ai un peu plus. Il y a les acquisitions que j'ai faites par la suite. Mais sur ce cash flow-là, je peux littéralement augmenter les revenus d'au moins 20 à 30 % si je m'y mets. Et si je mets l'énergie pour moi aujourd'hui, je n'ai pas forcément le temps de me pencher en essayant d'aller négocier, etc. Ça tourne, ça rapporte de l'argent, ça pourrait rapporter beaucoup plus. Et voilà, moi, je vise notamment le long terme. Mais tu vois, je sais que je peux augmenter les loyers. Toi également, je t'invite à savoir si ce n'est même pas encore le cas, si tu n'as pas encore acheté ta propriété ou si tu es déjà propriétaire. Mais même si tu n'as pas encore acheté ta propriété, tu sais comment faire pour pouvoir augmenter tes revenus par la suite. Comme ça, tu ne seras pas freiné par le fait d'investir en immobilier. Parce que c'est ça en fait. On a eu pas mal de nos participants qui ont des fois des blocages par rapport à ça. de se dire, ah non, mais la propriété ne rapporte pas assez. Oui, elle ne rapporte pas assez maintenant. Mais comment toi, tu dois faire pour mettre la propriété à ce niveau-là ? Et pour arriver, pour partir de là et arriver là, ça prend du temps, ça prend des stratégies. Peut-être des fois, tu vas peut-être perdre de l'argent. Enfin, perdre dans le sens où tu vas faire un effort d'épargne, mais en vue de pouvoir arriver à ce niveau-là. Mais tu n'arriveras jamais de là à là en retenant un claquement de doigts. Des fois, ça peut prendre un an, voire même deux emplois, même plusieurs années. Mais tu connais la ligne d'arrivée et c'est à toi de mettre en place les différentes stratégies pour y arriver. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Je t'invite à mettre un commentaire, à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. N'oublie pas de regarder dans le lien juste en dessous, car justement, tu auras accès à notre prochaine masterclass où je t'explique justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même arrivons à investir en immobilier tout en augmentant nos revenus mensuels. Je te parle du revenu immobilier, pas de revenu du travail. Donc, je t'invite à regarder ça juste en dessous. C'était Florent de Global Investisseur, je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt, ciao.